Après un match allé, il y a un Karim Benzema au sommet, place au match retour entre le Real Madrid et Chelsea, en jeu, une place en demi-finale. Et si le Real se qualifie, ça fera quand même deux demi-finales consécutives en Ligue des Champions pour les Méringués, dans un club qu'on dit quand même en transition, dans un club qui n'a quasiment pas recruté sur les 4-5 derniers mercato. C'est pas si mal que ça. Et imaginez-vous, si le Real avait réussi à prendre Mbappé l'été dernier, peut-être que le Real serait favori de cette édition-là. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. On va parler de cet avant-match. Les Blues de Chelsea ont écrasé Southampton 6-0. Ils arrivent dans une confiance absolue au Bernabeu. De son côté, le Real a fait le job contre Ritafé, un match sérieux dans un match où il y a eu pas mal de rotations. Excusez-moi pour le débrief, ça fait deux journées de Ligue 1 que je ne débrief pas de façon consécutive. C'est la première fois sur l'histoire de la chaîne, je m'en excuse. Donc aujourd'hui au programme, on va regarder l'actu des deux clubs rapidement. On va prendre le temps de parler de la composition. On parlera des duels. J'ai noté 3 duels intéressants à suivre pour ce match retour. Et enfin, on terminera par la partie pronostique. La partie pronostique qui est toujours en collaboration avec BetClick. BetClick qui vous rembourse à hauteur de 200€ si votre premier pari est raté. Je le dis et je le répète, on joue avec responsabilité. On joue des sommes que l'on peut perdre. Et pour ceux qui veulent tenter leur chance, vous téléchargez l'application. Vous cliquez sur le lien en description et au moment du code promo, vous rentrez chronique. Moi, ça m'aide à financer la chaîne et vous, vous pouvez bénéficier de cette offre exceptionnelle. On arrive dans une situation qui est très favorable. Une victoire 3-1 à l'extérieur en Champions League, c'est quasiment une qualification au bout. Sauf qu'avec cette nouvelle règle qui fait que le but à l'extérieur ne compte plus double en cas d'égalité, finalement, si Chelsea s'impose 2-0 au Bernabeu, ça fait des prolongations. Alors qu'avec l'ancienne règle, il fallait que Chelsea s'impose 3-0. En plus de ça, si on regarde le passé du Real, c'est un club qui arrive à faire la différence au match allé à l'extérieur, mais qui se relâche au match retour à domicile. Le meilleur exemple, c'est cette double confrontation contre la Juventus. Ronaldo met le magnifique ciseau à Turin. 3-0 pour le Real Madrid, sauf que les Turinois vont mener 3-0 au Bernabeu et il faudra un pénalty la toute dernière seconde de CR7 pour qualifier le Real Madrid. Le Real qui s'était incliné 3-1 à domicile, mais qui s'était quand même qualifié. Donc tout ça pour vous dire que le Real a beau avoir gagné à St-Fort-Bridge 3-1, la qualification n'est pas du tout actée. D'ailleurs, anecdote, Florentino Perez est venu féliciter les joueurs dans le vestiaire à Chelsea. Aucun joueur ne fêtait la victoire. Il savait que la moitié du chemin était fait. Ils étaient conscients de leur bonne performance, mais ils étaient très loin d'avoir acquis la qualification. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Tactiquement, on peut dire que Carlo Ancelotti a très bien bossé au match allé, qu'il a regardé évidemment les matchs de Zidane contre Tourol l'an passé, et qu'il a su bien travailler pour déjouer ce pressing de Chelsea et cette intensité qui est assez redoutable. Au niveau de la forme des deux écuries, Chelsea a fait le boulot ce week-end, et plus que le boulot même, puisqu'ils se sont imposés 6-0 à Southampton, doublé de Werner, un match incroyable d'Avers qui est dans une forme monstrueuse, et c'est le joueur qu'on attendait finalement. Parce que, à ses débuts à Chelsea, il a eu du mal, et c'est à partir de ce but en finale de Champions League, ce but qui a offert la deuxième Ligue des Champions de l'histoire de Chelsea, à partir de là, il est devenu un joueur déterminant, un joueur clutch, un joueur beaucoup plus régulier. Il le prouve cette saison, c'est d'ailleurs lui qui a marqué au match allé un magnifique but de la tête. Et le Real s'est donc imposé 2-0 contre Retafe, un match que j'ai suivi de très très loin puisque j'étais absent, mais par le résumé que j'ai pu voir, un match sérieux. Ancelotti, merci Seigneur, a fait tourner son effectif, et ça, juste avant un match de Ligue des Champions, surtout contre Chelsea, c'était pour moi la meilleure décision possible. Kamavinga, Valverde, Lucas Vazquez, bref, il a fait tourner et c'est ce qu'on voulait. Maintenant, on va s'attaquer à la composition du Real. Quelle composition pour le match retour face à Chelsea ? Je ne vais pas vous surprendre, il n'y aura pas énormément de changements par rapport au match allé. Dans les cages Courtois, Courtois qui sera d'ailleurs en duel contre Mendy. On parle des deux meilleurs gardiens du monde, même si France Football nous fait croire que Courtois est le huitième meilleur gardien du monde. Bon, il est bien le meilleur, et ça, on le dit depuis longtemps sur la chaîne. Il a gagné cette bataille, il a gagné ce duel contre Mendy, qui a fait une énorme boulette sur le troisième but de Benzema. Et je pense que l'efficacité dans les deux surfaces sera peut-être la clé de cette rencontre, et donc ça passera par une grande prestation des deux gardiens. Au niveau de la défense du Real, Mendy, qui était au repos ce week-end puisqu'il était fatigué, sera apte pour le match retour. Côté droit, Carvaral, mais en charnière centrale, il y aura un changement. Militao est suspendu, blessé. On aura donc à la bas, Nacho, Nacho qui fait quasiment toujours le taf. Il a 33 ans, il sera là l'an prochain. Je pense qu'il va terminer sa carrière au Real Madrid, mais c'est plus qu'un remplaçant. C'est un couteau suisse, c'est un mec qui peut te dépanner à tous les postes en défense. Au milieu de terrain, il n'y aura pas tant de surprises que ça puisqu'avec la rotation de ce week-end, on s'attend à voir les trois légendaires, Casemiro, Kroos, Modric. Et enfin, attaque Vinicius qui a fait une passe décisive incroyable et qui vient de fêter sa centième victoire avec le Real Madrid. Il a à peine 21 ans, il est peut-être sur des traces de record. Je ne sais pas quel est le record par rapport à Raoul, à Ramos, à Hierro, bref tous ces joueurs-là. Mais avoir 100 victoires avec le Real Madrid à seulement 21 ans, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup dans l'histoire du Real. Benzema sera là puisqu'il est en route pour aller chercher son ballon d'or et ça passerait évidemment par une qualification contre Chelsea et un accès aux demi-finales. Et côté droit, toujours Valverde qui a confirmé sa belle prestation ce week-end contre Gretafé et c'est un joueur qui est presque indispensable maintenant pour contrer l'intensité des clubs adverses, pour équilibrer les phases défensives et les phases offensives. Il est indispensable à ce Real Madrid. Il a été longtemps blessé vers le mois de novembre-décembre mais là, aujourd'hui, il est dans une forme exceptionnelle. Merci Pintus et il faut en profiter. Le deuxième duel de ce match, ça sera Kroos-Kante. On a vu que l'Allemand a réussi cette année à prendre le dessus sur le Français. D'ailleurs, le Français sorti en cours de match. Kante qui n'est pas trop dans son assiette en ce moment, j'ai l'impression. On se souvient que Kroos avait été complètement bouffé l'an passé au stade Alfredo Di Stefano mais aussi à Stenford Bridge face à ce même Kante. Cette année, est-ce que c'est une consigne de Carlo Ancelotti ou est-ce que c'est l'apport de Valverde qui a fait que Kroos s'est senti beaucoup mieux ? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il a été impressionnant au match allé. Il a été discret mais il a fait le boulot. Il travaille de l'ombre. Et le dernier duel, j'ai envie de dire que ça sera un duel de buteurs. Avertz, dans la meilleure forme de sa carrière peut-être avec Chelsea contre Benzema qui est pareil, dans la forme de sa vie qui lui, je le dis, je le répète, est le favori numéro 1 au Ballon d'or. Attention, si tu sors contre Chelsea, ça peut mettre fin à tes rêves. Donc pour conclure cette belle fin d'année que ça soit pour le Real mais également pour Benzema, ça passe par une qualification. La moitié du boulot a été fait en Angleterre. Il va falloir confirmer en Espagne ce mardi. Allez, on passe à la partie pronostique. Donc pour ceux qui veulent tenter leur chance, le code chronique, n'oubliez pas, c'est très important. On va différencier là le résultat et la qualification et on terminera par le prono buteur. Alors, le résultat, victoire du Real, 2-32. Match nul, 3-30. Et victoire de Chelsea, 2-88. Donc c'est très équilibré comme quoi le résultat du match allé ne va pas trop influer les codes du match retour. Comment je vois le match ? Je vois un Real qui va jouer dans un bloc médian, un bloc bas qui va user de contre et qui va tenter par séquence de faire du pressing très haut et agressif. Mais ça ne sera que par séquence. 5 minutes peut-être en début de match, 5 minutes avant la mi-temps, 5-10 minutes par-ci, par-là. Mais sinon, je pense que c'est un Real qui va jouer espace fermé, qui va essayer de bloquer les couloirs côté de Chelsea. En ce sens, je pense que le Real va accrocher un nul à domicile et va acter sa qualification. Donc le match nul à 3-30. Par contre, autant le résultat est très serré, autant la qualification ne fait pas de doute pour BetClick. 1-06, la qualif du Real, 6-45, la qualif de Chelsea. Donc, pour qui est qualif de Chelsea, les résultats sont très simples. C'est 2-0 et victoire en prolongation. 3-1, prolongation et victoire derrière. 4-1, haut tir au but. Donc, il y a quand même très peu de probabilité que ça arrive. C'est pourquoi les bookmakers n'y croient pas trop à la qualification. Ils peuvent croire à une victoire 1-0, 2-1, 3-2, mais une qualification de Chelsea parie très peu probable. Moi, je ne vais pas prendre de risque. Là, c'est une cote qui est bien sûr très faible, mais je vais jouer la qualif du Real en demi-finale. Et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, si le Real se qualifie en demi-finale, je vous prépare une énorme surprise sur la chaîne. Je n'en dis pas plus, c'est un petit teaser. Au niveau des codes buteurs, on va partir sur les favoris. Moi, je n'aime pas vous proposer des joueurs genre Tony Cross, Valverde. On part sur du sûr dans les codes buteurs. Le favori côté de Chelsea, c'est Havertz à 3-18. Ça peut se tenter. Il est en réussite incroyable devant le but. Et Benzema est à 1-96. Vous mettez 10 euros, vous pouvez quasiment doubler votre mise. Quand tu vois que Benzema marque quasiment l'intégralité des buts du Real depuis un mois et demi, je pense que ça peut se tenter. Voilà les amis. Donc pour résumer, je vois un match nul, je vois un match avec des buts et je vois surtout une qualification du Real. J'espère qu'ils vont se qualifier. Comme ça, je pourrai vous faire une annonce d'ici jeudi ou vendredi sur la chaîne. J'espère que ça va arriver. Je n'en dis pas plus pour l'instant. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu les amis, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se tient très vite au courant avec déjà le débrief et pourquoi pas la petite surprise. Ciao les amis !